Le propos du livre Edith est une jeune femme qui a grandi dans un milieu où l'air est très raréfié elle était une fille unique d'une famille de kabbalistes, de gens attangés antiquement kabbalistes mais c'est devenu une famille de la très grande bourgeoisie protégée par ses jardins, ses demeures le mystère de ses maisons, de ses usages des usages complètement obsolètes et elle a eu une vie étrangement complètement déroutante elle a dû fuir le Maroc très jeune, à 17 ans, parce qu'elle a été compromise dans un mouvement sioniste et après des années de vagabondage en Israël, en Italie en Angleterre elle finit, à Madrid, elle finit par tomber amoureuse d'un prince romain et cet amour lui pose des problèmes immenses parce que l'idée de l'épouser signifie qu'elle doit renoncer à sa religion et à toute sa spécificité se trouvant à la veille de devoir lui dire oui ou non continuons ou cessons elle décide d'entreprendre ce voyage à Tangier qui est elle se trouve en Espagne avec lui et elle décide d'entreprendre ce voyage à Tangier et elle s'embarque pour retrouver la tombe de son père qui est mort entre temps sa mère sa maison et cette tante qui a été un génie tutélaire sur son enfance voilà le sujet fondamental du livre mais le sujet traite évidemment beaucoup de la marginalité des gens qui ont reçu une éducation trop particulière qui ne correspond plus à aucune case réductrice du monde dans lequel nous sommes et donc la solitude la marginalité et cela m'a donné la possibilité l'écrire ce roman m'a donné la possibilité de décrire un monde complètement disparu complètement aboli c'est un monde avec des repères des lieux de cultes ancestraux des sépultures familiales qui seront abandonnées dans les années qui viendront des maisons qui seront vendues dont les terrains seront transformés en immeubles détruites les grandes villas d'autrefois pourraient être transformées en immeubles en appartements d'habitation sur 15 étages c'est tout un monde qui finit c'était le monde de Tanger c'était le monde un monde que j'ai très bien connu dans lequel j'ai passé toutes mes vacances d'enfant pendant des années innombrables puisque j'ai eu une enfance qui s'est assez attardée d'une certaine façon il est vrai qu'Edith a quelque chose de mythologique elle évoque Bérenice Bérenice des amours de Tite et Bérenice vous m'aimez vous m'en persuadez cependant je pars et vous me l'ordonnez c'est cette impossibilité de l'amour entre deux clans deux castes qui sont la romanité et le peuple juif qui sont deux ethos inconciliables d'une certaine façon et nous l'avons vu avec la guerre des juifs donc c'était très important pour moi de parler de cette confrontation et je pense qu'il est utile dans un roman de mettre en scène une confrontation culturelle à travers deux personnages qui sont les deux protagonistes principaux du livre je pense que toutes les descriptions on me dit beaucoup que je suis très visuel que mes descriptions sont visuelles c'est vrai elles sont cinématographiques mais je pense que rien n'est par hasard et tout a une signification tout est sémantique on ne décrit pas une robe on ne décrit pas un collier on ne décrit pas la coiffure d'une dame sans essayer de montrer en quoi cette tenue la définit moralement spirituellement psychiquement et socialement et donc il y a des descriptions assez longues effectivement dans mon livre et des descriptions qui sont probablement qui se rattachent aussi à la littérature d'un siècle où on écrivait plus longuement qu'aujourd'hui j'ai un auteur que je lisais avant d'écrire ce livre c'était Miklos Banfi Miklos Banfi qui a écrit la trilogie transsylvanienne et qui décrit tout ce monde austro-hongrois en Transylvanie à Cluj à la veille de la romanisation de la Transylvanie et à la veille de l'éclatement de l'Empire des Habsbourg et avec des descriptions absolument extraordinaires si vous l'avez lu et j'ai voulu mais il manquait l'espoir chez Miklos Banfi et j'ai voulu parler de quelque chose d'invisible qui est l'espoir de la continuité voilà Musique 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 Musique